Bonjour les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour la suite de Gare Mécanique Simulator 2018 On se retrouve dans le garage avec, je l'espère pour cet épisode, un petit peu de nouveauté Ça ne fera pas de mal de voir quelque chose de nouveau Alors, je vous avais laissé à l'épisode dernier Je vous avais dit qu'il fallait qu'on trie des pièces, qu'on se mette à un point d'aptitude Patati, patata, puis qu'on allait visiter une grange Donc ne vous en faites pas, c'est toujours d'actualité L'épisode est bel et bien consacré à la visite d'une grange, on va y aller après Déjà pour ce faire, on va faire un peu de ménage dans notre garage Parce qu'il y a un peu des pièces qui se baladent de partout Moi j'en ai tout un stock dans l'entrepôt Il faut vraiment que je choise le ménage parce que là j'en peux plus Je vous ai fait deux voitures en off quand même, entre temps Donc deux voitures pas très compliquées Je vais pareil, vous expliquer chaque véhicule avant de les rendre au client Alors, on va commencer par celle-ci Voiture mythique, la Jeep Willis Donc, je pense que vous la connaissez pour beaucoup Elle a été bien sympa cette petite auto à faire Par contre, voilà, honnêtement elle est quand même pas mal rincée Elle a 557 000 Donc pareil, un Jeep Willis qui provient du DLC Jeep tout simplement Donc vous ne pouvez pas l'avoir dans le jeu de base Mais c'est toujours bien sympathique d'avoir ce petit 4x4 là Ce petit 4x4 Jeep, voilà Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus Un petit peu de train roulant, voilà Voilà, voilà, il y avait du frein aussi dessus Alors, tiens, petite particularité sur cette voiture Je vais vous expliquer ça après Et puis, le pot d'échappement La particularité sur cette voiture C'est que c'est 4 cylindres de frein Non, 4 cylindres, je raconte 4 tambours, pardon Elle a du tambour à l'arrière Et aussi du tambour à l'avant Et quand j'ai démonté, je ne savais pas Je vous dis, avec ce jeu, j'apprends beaucoup de choses Alors, est-ce que c'est comme ça réellement ? J'en sais rien Mais ça m'a surpris J'ai dit, bon, on va voir Il n'y a pas de disque de frein là-dessus Donc, voilà, pas de plaquette, pas de disque Du tambour, mâchoire, cylindre et voilà Donc, ouais, c'est tout ce que j'ai fait dessus Donc, on va la rendre, donc ça, voiture de collectionneur Clairement, mais sinon, voilà, rien de particulier Le moteur est tout petit Je l'ai emmené sur la piste d'essai au début Pour l'essayer Mais alors, je n'ai pas dû dépasser le 50 km heure Je crois avec, je crois que j'ai une vitesse maxibob Ça va être 52, un truc comme ça Et voilà, quoi Mais voilà, c'est une voiture vraiment de plaisance C'est une voiture de collection Bref, allez, on la rend à ce cher monsieur Et on passe à l'autre Donc, ça nous fera toujours un peu de monnaie en plus Donc, 1646 dollars pour cette petite Jeep Euh, ce que j'ai fait Donc, c'est toujours ça de plus, ma foi Euh, qui est pris Donc, tout le reste, oui, tout est vert On est tout bon Paf, allez, la Jeep est partie Maintenant, deuxième voiture Alors, je vais la déplacer Parce que ici, c'est toujours au top pour l'ivoire On va la mettre ici Donc, ça, voiture, euh, basique du jeu Celle-là, c'est la... Alors, si je ne me trompe pas C'est la Katajiri Katsumoto X-Tech Donc voilà, ça, c'est la voiture C'est une des voitures de base Celle-là, vous pouvez l'avoir avec juste le jeu de base Il n'y a pas de problème Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur celle-là ? Euh, du freinage Donc, il y avait un peu de tout Sur toutes les roues Il y avait une roue qui avait une plaquette Une roue qui avait un disque Enfin bref, voilà C'était un peu le bordel Et, euh, un catalyseur au niveau de l'échappement Qui était foutu Voilà Vraiment pas grand-chose dessus Euh, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps sur celle-là Donc, euh, bah voilà C'est tout ce que je peux vous expliquer Voilà, le moteur qui est comme ça C'est assez gros, mine de rien Puis sinon, bah au niveau de l'auto Je crois qu'on est déjà monté dans ces voitures-là Mais ça reste... Bon, ça reste propre, hein Voilà, c'est pas dégueulasse en soi Mais c'est plutôt basique, quoi Voilà Donc, pour cette... Pour cette voiture Qui, pour moi, ressemble à une BMW Mais bon, après Peut-être que je me trompe Ou alors c'est une Opel Astra Ou... Enfin, je sais pas Un truc dans le genre Non, peut-être pas Opel Astra J'arrive pas à voir ce que c'est Bon, bref C'est pas grave On va la rendre à son client aussi Donc, euh, bah 2244 dollars Donc, je suis assez surpris pour celle-là Parce que vu ce que j'ai fait Euh, je trouve qu'elle nous rapporte quand même pas mal Bon, tant mieux Euh, cela dit Hop On rend la voiture Et on n'en parle plus Donc, on est à 39 000 dollars Du coup, quasiment 40 000 Donc, ça, c'est cool Parce que ça va nous permettre quand même Normalement De pouvoir S'acheter une autre tour Alors, on va se mettre à un point de compétence Avant de partir et de continuer Donc, on va prendre Euh, bah dans la lignée J'avais dit Donc, on va prendre tout simplement Celui-là Là Et en plus, je voudrais voir justement Euh... Qu'est-ce que ça correspond Donc, on nous dit Sage Level 1 Description Examinez 3 pièces à la fois Lors de la première inspection de la voiture La première inspection de la voiture Ordre de réparation Grange Casse Enchère Ordre de réparation Grange Casse Enchère Ah ! Je pense avoir compris Ça veut dire que Pour les voitures qui sont dans Les ordres de réparation Genre les voitures clients Si on examine Bah Lors de la première inspection de la voiture On examine 3 pièces à la fois Je pense que c'est ça Pour les ordres de réparation Les voitures qui sortent de grange Les voitures qui sortent de casse Et les voitures qui sortent d'enchère Pour moi, ça veut dire ça Trompez-moi Enfin, corrigez-moi Si je me trompe Mais à mon avis, c'est ça Donc, on va prendre ça Et puis le prochain niveau Bah, on prendra Normalement, je pense, la tablette Donc, allez On débloque ça Paf On n'a plus de point d'amélioration Mais c'est pas grave On en aura un bientôt Bientôt, bientôt Maintenant, on va passer aux pièces à trier Parce que, voilà Il y en a plein en ma possession On va quand même regarder ici Mais il n'y a rien à réparer sur le banc On peut jeter clairement tout ce qu'il y a là-dedans Sans tout jeter non plus Alors, qu'est-ce qu'on a à garder, à jeter Bah, de toute façon, clairement Si l'établi ne le propose pas C'est que c'est pas réparable Donc, on peut le balancer, clairement Tout ça Allez, c'est parti Il y en a pour un petit moment Mais, bah, il faudra au moins On va repartir propre Parce que là, c'était plus possible Je vais me retrouver avec un tas de... Alors, des colliers, machin Voilà, un dollar C'est tout pour ça de prix Donc, on va garder les pièces en jaune Par exemple, les petits cylindres à bloc J'ai réussi à en repasser Je ne sais plus ce que j'ai repassé sur la Jeep Mais j'ai réussi à passer quelque chose Et puis, le... Vous savez, le disque de frein ventilé aussi J'ai réussi à le passer sur l'autre Donc, du coup, voilà J'arrive à me débarrasser, mine de rien Des caisses Petit à petit Sans... Donc, ça, du coup, je vais le garder Puisqu'il est jaune Par contre, ce qui est rouge Voilà, ça fond quand même Donc, ça va Mâchoire de frein Ça, c'est ce qui était sur la Jeep Tac, tac Un, on retule Alors là, on a deux cylindres en bloc Qui sont tout neufs Trois même Là, tout ça, c'est bon Tac On y passera, il n'y a pas de problème On va déjà virer les pièces en rouge En priorité Alors, là, un petit cylindre en bloc rouge Celui-là est bon Ça, poubelle Les étriers Ça dégage Ça aussi Ok On en arrive là Donc là, on doit être revenu Plus dans la... Dans la voiture qu'on a fait à l'épisode dernier La voiture principale Donc, on avance Hop Alors, c'est un peu long, certes, à faire en vidéo Je suis conscient Mais là, l'épisode, à la rigueur, est consacré De toute façon, à aller visiter une grange Sachant qu'une grange ne reprendra normalement pas tout l'épisode Selon la taille de la grange, bien sûr Mais bon, après, normalement, quand même La boîte de vitesse, du coup, n'est obligé de l'acheter C'est bien dommage Parce que ça aurait été bien pouvoir peut-être la rénover Mais bon, on peut pas Euh... Bah ça, du coup, il faudrait qu'on l'ajoute à la carte Hop Oh, il y a encore beaucoup de choses Bon sang, bon sang Il y en avait là-dedans Regardez-moi tout ce décil en bloc qu'on a récupéré Allez Ça devrait bien te toucher à sa fin Bah n'empêche qu'on va finir à 40 000 dollars avec tout ça Moi, j'y crois bien On va pas en être loin, hein, si on est bon Hop, encore un jeu de plaquettes, là Un cylindre Euh... là Regardez, on est à 990 Alors, on monte un dollar par un dollar, après Mais bon Bah voilà, on est au bout Donc, eh, pratiquement 40 000, bah tant mieux Tant mieux, tant mieux Donc ça, je le garde Et s'il est en bloc, machin, tout ça On va aller essayer de les passer sur des voitures Euh... le module ABS, je l'ai gardé là Mais a priori, ça sert à rien Donc ça se trouve, c'est lui qui pourrait peut-être en faire passer la barre des 40 000 Allez, tain Bah voilà, on est passé à 40 000 Bon, les jambes, je les garde encore pour le moment Mais de toute façon, je pense qu'on pourra les balancer aussi Bon Et bah allez On va se rendre dans une grange Pour voir un petit peu comment que ça se passe Je vais vous expliquer comment je compte faire ça Alors, pour les granges, il faut donc cliquer ici Donc on a le choix entre 4 granges Je pensais en avoir plus que ça Mais apparemment non Bon bref Enfin, on verra bien On essaiera d'en récupérer de toute façon Dans les granges Ça, c'est peut-être normalement possible Euh... Alors, notre garage est là Alors... De toute façon, c'est aléatoire les granges J'ai envie de vous dire Il y en a des grandes, il y en a des petites Je peux pas vous dire à l'avance Ce qu'on va dénicher là-dedans Euh... je sais pas, je sais pas La chose qui est sûre C'est que ça coûte déjà 100 balles pour y aller Je pense que ça coûte 100 balles pour les toutes Ouais On va aller faire celle qui est en bas là Tout en bas là, toute seule Et euh... Bah on verra après à l'issue Voilà Allez, on va aller à celle-là Tac Donc ça nous coûte déjà 100 euros Enfin 100 dollars Donc c'est parti On va aller là-bas Et on va se retrouver donc dans une grange Et puis je vais vous expliquer un peu plus en détail là-bas Donc moi ce que je voudrais c'est Commencer donc à rénover A rénover des voitures Mais pour ce faire On est encore pas assez équipé On n'a pas forcément encore ce qu'il faut Mais on a le parking pour les stocker C'est déjà ça On a aussi De toute façon je vous avais déjà présenté Une première fois De toute façon dans une vidéo Rappelez-vous Euh... On a quand même des endroits genre comme ça Donc en cherchant Vous voyez on a des pièces à l'intérieur Et euh... On a des pièces qui sont Parce que quand on voit les pièces comme ça On a l'impression qu'on dit Bah ouais mais elles sont foutues toutes les pièces Donc elles servent à rien Mais non non Parce qu'on peut des fois les réparer au niveau de l'établit Donc en fait c'est pour ça qu'après Le choix est assez Enfin c'est pas évident Parce qu'il faut Faut trouver les bonnes choses Il faut Il faut tenter de les rénover Il faut... Voilà Enfin c'est pas évident en somme Donc On va voir Ce qu'on va déjà commencer dans un premier temps Les amis C'est par regarder les voitures Qui sont là-dedans Parce que c'est par rapport au prix Parce qu'on a quand même que 39 000 dollars Donc je voudrais voir ce que les voitures valent Alors Qu'est-ce qu'on a comme auto là-dedans On a une espèce de Pick-up là Je pense que c'est que ça Une Bolt Atlanta Tres pas seule Ok Moi ce que je voudrais trouver Ça serait des voitures Donc pas trop chères Bien entendu Là on est quand même sur une voiture Vous voyez Ils en veulent 23 898 dollars Donc c'est quand même pas rien Mine de rien Et surtout Pas trop kilométré Là on a quand même déjà Une voiture qui a 313 000 km Bon cela dit Il y en a quand on en pousse C'est Voilà Donc on a les infos sur le moteur On a l'état général des pièces Bon bref Après on peut toujours inspecter En ouvrant réellement le capot Voilà On peut pas démonter Mais par contre On peut monter dedans Voilà Etc Etc Enfin on peut regarder vraiment Celle-là Voilà Elle a 300 000 km Donc Elle a déjà vécu Et 23 000 euros Maintenant On va quand même regarder Ce qu'il y a d'autre Il y a une autre voiture On va prendre encore une autre là-bas Alors Celle-là Qu'est-ce que c'est ? Alors ça Ça vaut beaucoup plus cher Déjà Je regarde le prix Dans un premier temps 34 000 balles Donc vous voyez Comme quoi Il faut de l'argent Pour avoir les grands On était vraiment pas prêt Avant A aller y faire Donc là c'est une Bolt Reptila R2 Super Charged Celle-là Elle a 289 000 Donc elle a un petit peu moins Mais ça fait rien Ça reste quand même kilométré Bon Plus gros moteur Là-dessus Par contre Par contre Voilà C'est tout parfait On va aller voir quand même La voiture qui est là-bas Parce que j'en vois encore une ici C'est peut-être la dernière chance Donc ça c'est quoi ? C'est une petite Mazda RX-7 Je dirais Ouais Mazda RX-7 254 000 Et ils en veulent que 22 000 Ok Alors le problème C'est que si on achète une voiture Ça va nous faire un sacré Sacré trou dans le budget Parce qu'admettons On a 40 000 Moi je me demande si Parce que moi Je vais être fin avec vous Je les trouve beaucoup Beaucoup trop kilométrées Ces voitures Elles ont Elles ont 300 000 km Bon celle-là Un peu moins 250 Mais normalement Il y a moyen de trouver Des voitures À 100 000 Enfin Des trucs Dans les Oui Même en dessous De 100 000 Donc moi je pense Qu'on va pas acheter De voiture Finalement On va essayer De récupérer par contre Des pièces Qui traînent dans les IKS Mais par contre Au niveau des voitures Ça m'intéresse pas du tout Parce qu'elles sont Beaucoup trop de kilomètres Et Vous comprendrez par la suite Du jeu Où je veux en venir Et l'objectif N'est pas d'avoir Des voitures kilométrées Parce que Le but c'est quand même De les revendre Derrière Et honnêtement Dans la vraie vie Vous allez pas revendre Une voiture Qui a 300 000 km Enfin Vous allez pouvoir La revendre Mais Voilà Le prix Ça correspond pas Qui voulait faire Une voiture Qui a 300 000 km Honnêtement C'est Non non Là je suis pas Trop trop d'accord Donc On va Au pire On va On va être patient Là dessus C'est pas dramatique En soi On va éventuellement Se poser Et je pense Que je vais même Me le poser On va se poser Un ultimatum Au niveau des voitures A récupérer Dans le jeu Voiture à rénover Ce sera Genre Admettons Maximum Je sais pas moi 150 000 km Faudrait qu'elles aient pas Plus de 150 000 Tout ce qui est au dessus De 150 000 km J'en veux pas Admettons Ça peut être aussi Un critère D'achat Des voitures Maintenant Faut voir les voitures Bien entendu Parce que peut être que des fois On tombera sur des modèles Très très rares Et là Ça pourra peut être Quand même être intéressant De la prendre quand même Mais non Une voiture qui a 300 000 km Non je suis pas du tout d'accord Là on est sur du combien 290 000 Donc non C'est beaucoup trop Ils en veulent 34 000 dollars Non ça me prend tout ce que j'ai Je préfère emmener des pièces A ce compte là Donc allez On va visiter la grange De fond en comble Et on va plutôt essayer D'emmener des pièces Je vais vous expliquer maintenant Comment je compte Procéder là dessus Donc les voitures On oublie clairement Je pense que la plus intéressante Ça aurait été Cette petite Mazda Mais ma foi Elle est quand même Beaucoup trop kilométrée Donc désolé messieurs dames Mais je ne achèterai pas Vos voitures Voilà Par contre on va regarder Si on trouve de la ferroille Et compagnie Alors Qu'est-ce qui serait intéressant De prendre dans ces pièces Qu'on trouve là-dedans Donc déjà Tout ce qui est Vitres Parbrises Fenêtres Toutes ces choses là Clairement On ne prend pas Parce que c'est Irrénovables Enfin je ne sais pas C'est peut-être qu'il faut Débloquer des fonctionnalités Dans le jeu J'en sais rien plus tard En tout cas Pour le moment Moi dans les parties Que j'ai essayé à côté Tout ce qui est vitres Phares Des phares Si ça arrive Qu'on en repare Mais c'est pas évident Mais en tout cas Les vitres C'est sûr que ça marche pas Maintenant Ce qui est vraiment bas Comme genre Par exemple Cette pompe de direction assistée Là Etat à 10% C'est même pas la peine De la récupérer L'établi Nous la proposera pas Par contre Ça là Porte-moyeux arrière Type B A 70% d'usure L'établi va à tous les coups Nous le proposer Donc ça Oui C'est intéressant de l'emmener Parce que C'est une pièce Qu'on va utiliser très souvent Et en plus Elle est pas beaucoup abîmée Donc on essaiera De la rénover Pour la remonter à 100% Puisque moi L'objectif de rénovation De voiture C'est quand même De mettre les voitures Alors Elles seront pas neuves En kilomètres Mais par contre Elles seront neuves Dans leur état C'est à dire Châssis Pièces qui sont montées dessus Boîtes de vitesse Moteur Tout ce qui est Train roulant Effectivement Les jantes L'intérieur Etc On va faire une voiture Vraiment propre De carrosserie Une peinture neuve Machin Tout ça On aura une voiture Comme si elle était limite Sortie d'usine Mais par contre Voilà Elle ne sera pas Zéro kilomètre Parce que c'est pas possible C'est après le but De la rénovation Voilà Donc ici Dans cette truc Qu'est-ce qui pourrait M'intéresser d'autre Ça ça aurait pu M'intéresser Mais je vous dis Pour moi Ça sert strictement A rien de l'emmener Les courroies C'est normalement Pas rénovable Par contre Oui les pièces De carrosserie Mais bon Pour le moment J'en suis pas là Donc Non Dans ce temps là On va se contenter D'emmener le porte-moyeux C'est suffisant Et puis on va regarder Maintenant Ce qui nous attend Dans les autres Il y a encore Un truc ici Alors qu'est-ce qu'on aurait là Alors là par contre On a une salème Voilà 99% Mais bon Elle aurait été à 100% Je vous aurais dit Je la prends Mais là non Elle est à 99% Donc non Les jantes C'est rénovable Normalement Maintenant les jantes Le problème des jantes C'est que C'est qu'il y en a De toutes les tailles De tous les écabilles Alors là c'est pas facile Euh J'en sais rien La pièce de carrosserie Euh J'en sais rien Bon On va voir les autres Dans l'immédiat Et on verra après Ici qu'est-ce qu'on a Alors un coup de culasse Qui est foutu Ça C'est pareil C'est vraiment mauve Jeep police Elle avant Ça ça peut peut-être Se rénover Parce que les pièces de carrosserie Vont se rénover plus tard Là à l'heure actuelle Je peux pas les faire Mais plus tard Elles peuvent se faire Donc Ça peut être une bonne alternative Et en fait l'idée Moi si vous voulez Des rénovations J'aimerais vraiment Rénover mes voitures Avec que de la pièce À l'arrière Qu'on a trouvé Soit en casse Soit en grange Vraiment de la récup La récup Mais qu'on répare nous Qu'on refait nous Vraiment prendre le temps Même si on met Dans le jeu 40 épisodes À rénover Bah écoutez On met 40 épisodes C'est pas grave On travaille vraiment dessus De temps en temps Et quand on a les pièces Clairement Donc A l'arrière On peut emmener ça Parce que c'est pas abîmé 70% Et je sais que par la suite Du jeu Ça se réparera plus tard Ça non C'est trop abîmé Pour Pour y revenir Alors On va regarder là Ce qu'il y a Euh Du phare Qui est foutu De la vitre Non De la vitre Non Un arbre à cam Alors ça Je sais pas Si ça serait non On va faire le test On va l'emmener Parce que ça Ça peut être De la pièce Quand même utile Euh Éléments de carrosserie Non Allez J'en mène pas On va essayer D'être quand même Sélectif Aujourd'hui Dans ce qu'on emmène Parce que voilà C'est la première qu'on fait Mais après Sachez que voilà On pourra peut-être Quand même En emmener plus de choses Alors Par contre Ce qui est bloc moteur Ces choses là Ça ça m'intéresse Parce que ça fait quand même Une base pour une voiture Euh Maintenant il est à 17% Je suis là Je sais pas si le jeu Va me proposer de le rénover Un couvercle de filtré On peut tenter de l'emmener Un papillon à 21% Là je sais pas Un bloc moteur Qui serait quand même intéressant Ça je sais pas Si j'arriverais de le rénover J'en sais rien On va faire l'essai Avec ce phare Puisqu'il est quand même En bon état Je vais laisser le bloc moteur Pour le moment On va continuer Parce que pareil Faut qu'on fasse très attention Niveau budget Euh En fait je peux le voir A combien j'en suis Là avec tout ce que j'ai J'en ai pour 244 dollars Bon ça va Mettons on peut se fixer Un budget de Moi je sais pas 1000 dollars maximum Euh Pour cette première grande À ne pas dépasser Ça pourrait être Plutôt sympa Donc là La voiture On a dit qu'on l'a laissée Tranquille Là à mon avis On devrait récupérer Une caisse Non il n'y a pas de caisse Par contre là Le ventilateur Ça ça peut être intéressant Euh Un couvre culasse I3 Mais qui est rouge Un phare avant gauche On va faire le test Avec ce phare là Déjà voir Si ça se rénove Ça Je pense que c'est Trop foutu Euh Kifun Retroviseur Alors ça c'est sûr Que ça se rénove Maintenant Je sais pas Euh On va continuer On va continuer On va voir S'il y a d'autres Privilégium Déjà Ce qu'on trouve Alors Qu'est-ce qu'on a là Une culasse V12 Un support roulement Vu brequin Ça ça peut peut-être Se réparer Un cuillot d'échappement Alors il est misant Que ce qui est échappement Ne se répare pas Royal Bianco Qu'est-ce que c'est Ça comme voiture Déjà On peut l'emmener Allez Histoire Parce qu'il est quand même Pas mauvais Quand les pièces sont Vertes comme ça En général C'est quand même Vraiment Ça vaut le coup Alors Ensuite Là on a été On avait fait ici Qu'est-ce qu'il nous reste Là on a une grande étagère Alors Ce qui est Éléments intérieurs Comme les sièges C'est pareil Pour le moment Je n'ai pas trouvé A les rénover Donc il faut voir J'en sais rien Un couvercle intercooler V12B type B Ouais On se peut en mener Peut-être Une chaîne de distribution Je ne pense pas Que ça se rénove Allez Pour le moment On est sélectif Dans ce qu'on emmène On en est à 476 Vous voyez Que ça monte Plutôt vite Qu'est-ce qu'on aurait D'autre Là on a une culasse A 27% Un couvercle de filtre à air Mais c'est pareil Il est rincé Le truc Carter de distribution Ouais C'est pas fameux Après c'est notre première grange Donc voilà On va ramener Ce qu'on peut Et puis Parce que c'est pareil Il y a toujours Il faut se dire Peut-être On ne va pas réussir A y rénover C'est pareil Ça Couvercle de filtre à air Il verre que le boîtier filtre à air V10 Un sakura moon Ré-vétroviseur Bon ça je peux essayer De l'emmener Ça en théorie C'est réparable 37 On va continuer Soyons pas trop fous Dans ce qu'on a On ne sait jamais S'ils font trouver des trucs mieux Un tuyau d'achoppement Intermédiaire Carrera GT Là on a un coffre Un couvre-culasse Ouais Est-ce que ça Ça se rénove J'en sais rien Bon bref Faut faire des tests Cela dit Bon j'aurais bien voulu Une pièce par contre En général Il y en a une par grange Ah là par contre On a une boîte de vitesse V8 OHV 87% Donc ça c'est sûr et certain Que c'est rénovable Ça je l'emmène La pompe à eau Porsche C'est pareil 35% Ça pourrait être intéressant On va quand même continuer Voir Combien que j'en suis là Ah oui 2200 Ah oui donc la boîte de vitesse Bon c'est pas grave On n'achète pas de voiture en soi Donc à l'arrière On peut se permettre De monter plus Tant pis Est-ce que là Il y aurait une caisse Ah donc la caisse Je la prends Parce que là on est sûr D'avoir des objets Neufs à l'intérieur Et éventuellement Une autre carte de grange Et d'ailleurs la caisse Alors le carter de distribution Vu l'état Je l'emmène Et le reste non Bon à combien on en est là Parce qu'à mon avis On a dû monter On a 2540 Donc oui ça va quand même Plutôt vite Par contre voilà Je suis à peu près Quasiment sûr Je dis bien quasiment D'avoir Enfin de pouvoir utiliser Tout ce que j'ai Il y a même des pièces Que je pourrais encore avoir Mais bon On me dit que pour une première C'est peut-être déjà pas mal J'avais regardé là dedans Oui j'ai regardé C'était la caisse On va peut-être quand même Refaire un check-up Est-ce que je l'emmène Cette pompe à eau J'en sais rien Allez on essaye On verra bien Elle m'a coûté cher Cette pompe à eau Bon elle coûte 21 dollars Allez on en risque pas tant que ça Si on peut la rénover Il y avait 2-3 éléments Qu'on va essayer quand même De remmener Que je voulais tester On va se tester ça Là le tuyau d'échappement aussi Je vais regarder le prix Qu'ils en veulent Ils en veulent 79 dollars Bon il y a intérêt Qu'ils soient réparables Parce que là j'avoue Qu'il est un peu cher lui Ici qu'est-ce qu'on avait Prévu Des couvercles de filtre à air Ça ne veut pas valoir une fortune Regardez On va essayer de faire un 3000 euros Si on peut maximum Ouais regardez ça vaut 2 dollars Ça Ouais Ça ne se ruine pas Et puis peut-être le bloc moteur Mais j'ai peur qu'il me fasse monter Vachement la somme Là non Ça n'était pas super intéressant Qu'est-ce qu'on avait là ? Ah la culasse La culasse elle était 27% C'est cher une culasse Si je m'emmène Ouais elle m'emmène à 2008 On va encore exploser le record On va être trop Là il y a encore une culasse Mais elle est à 16% Elle est quand même petite J'essaie vraiment d'optimiser Qu'on ait des pièces Qui vaillent le coup Il y avait ça qui était intéressant Il ne faut pas valoir une fortune Un rétroviseur Le but du jeu en fait Ce serait d'avoir Voilà de la pièce En stock Par la suite Lui ils en veulent cher Du bloc moteur A mon avis j'ai passé les 3000 Ah ouais On est passé au-dessus de 3000 Donc il faudrait qu'on se calme quand même 270 Qu'est-ce qu'on pourrait enlever Qu'on est sûr à peu près Qu'il ne passe pas Bon allez c'est pas grave On est à 3129 On ne va pas mourir Au moins on aura quand même Acquis des choses Maintenant c'est sûr Que dans tout ce que j'ai Il y a des choses Qu'on ne peut pas réparer C'est certain Ça c'est bon Donc on a un phare De toute façon Pour essayer quand même Et ici J'avais rien d'intéressant La petite compaille Je suis sûr de mon coup On ne peut pas la réparer Allez on s'en va du coup Pas de regrets sur les voitures Elles ont trop de kilomètres Je refuse clairement Catégoriquement d'acheter ça Beaucoup trop kilométré On s'en va les amis Donc on va acheter Tout ce qu'on a là Donc on en a pour 3129 Mais on ne repart pas Les mains vides quand même Je n'ai pas de remise Pour le moment Parce que voilà C'est des trucs à débloquer Mais du tard On aura des remises Du coup ça nous donnera On pourra se servir un peu plus Parce que ça nous coûtera moins cher Allez on est parti Acheter les pièces Et du coup On part avec tout ça Donc voilà C'est quand même pas rien Mine de rien On aura acquis des choses Allez On va aller regarder maintenant Si on peut des fois Rénover des choses On va voir ce que l'établi Nous propose Pour le moment Ça ne veut pas dire Que Que il y a des pièces Que voilà Donc si je reviens ici Dans mon inventaire A l'heure actuelle Voilà J'en suis là Donc ça commence ici Au porte-moyeux arrière type B Tout ce qui est ici Voilà Ce sont des pièces Que j'ai récupéré De la grange Donc on va voir un petit peu Là-dedans Ce que l'établi nous propose En rénovation Sachant qu'il doit y avoir des pièces Vous voyez Il y en a quand même pas mal Donc le petit couvercle A 35% Vous voyez Il me l'a proposé Maintenant Je me dis une chose Il faudrait peut-être attendre Pour rénover Parce que là Vous voyez Qu'on a qu'une chance De 55% A l'heure actuelle Si on progresse de niveau On aura plus de chances De pouvoir les réparer Donc A l'arrière Ce qui serait bien C'est peut-être De les laisser de côté Ces pièces Pour le moment Et de les rénover Quand on aura besoin De les rénover Parce qu'on n'a pas de voiture Pour le moment Et voilà De se donner plus de chances Parce qu'on est prêt A passer encore des niveaux Donc autant donner Toutes les chances De son côté Ça ça se répart Donc ça ouais Donc qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui Donc vous voyez Il n'y a pas tant de pièces Que ça Donc ouais Moi je pense qu'il faut attendre Et là Je suis au bout Donc il y a Les blocs moteurs Boîtes de vitesse Et compagnie Ça ne me les a pas pris Pour le moment Mais normalement Ça me les prendra Plus tard Pour moi Bon Bah écoutez Laissons-y Pour le moment Comme ça On va pas s'embêter Par contre on va ouvrir la caisse Parce qu'elle On peut Et elle On est sûr d'avoir des pièces neuves A l'intérieur Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans On a Une culasse type B Donc voilà Ça par contre C'est du neuf à 100% Un pont avant D Et un pneu vintage B Bon bah écoutez Je prends ça Je suis déçu Je pense avoir une carte de grand Bon bah t'en bis Voilà Là c'est du tout neuf C'est impeccable Vous inquiétez pas par la suite Je laisse les pièces là-dedans Mais on aura On aura ce qu'il faut Pour 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 stocker Voilà Parce que là Oui c'est sûr Que pour le moment Quand on va dans l'inventaire On a l'impression Que c'est le fouillis Et que On va pas s'y retrouver Mais si 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 Vous inquiétez pas Le garage va évoluer De manière à ce qu'on ait Quelque chose Pour stocker ça Je vous en dis pas plus Ça arrivera Encore pas tout de suite Mais non Il y a encore quand même Du temps avant Mais bon C'est comme ça Donc maintenant Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour terminer cette mission Bah c'est peut-être Éventuellement quand même Regarder là-dedans Dans le téléphone Ce qu'on pourrait faire Pour finir la mission Une petite mission tranquille Histoire de se faire une auto Et puis Bah moi ce que je ferais C'est que je ferais Comme d'habitude Je vous referais Certainement deux voitures en off Pour que On continue de monter Dans les levels Machin Etc Alors qu'est-ce qui serait pas trop long Ça c'est la mission principale Donc on va pas la faire Enfin du moins Pas sur cet épisode là Là on a un problème de frein La voiture n'accélère pas Quelque chose tremble Dans la boîte de vitesse Donc ça va faire beaucoup de choses Là celle-là Juste les freins Ne fonctionnent pas bien On va peut-être faire celle-là Au moins c'est pas long à faire On est sûr Qu'on a le temps Sinon il dit quoi Le moteur monte Ouais c'est trop long ça On va faire celle-là Qui a un petit problème de frein Mais je crois pas Elle est partie Ah non C'est bon Comme ça on est sûr Que ça passe dans cette vidéo Allez C'est parti Donc petite décapotable Bon là clairement c'est une BM Ça il n'y a pas faute C'est propre ça C'est pas mal Ok J'ai pas fait gaffe S'il y avait la liste des pièces La pièce n'a pas été trouvée Ouais c'est pas des freins On va pas aller faire un test Je vais la monter directement Sur le pont On va vite voir la tête Des pièces Je vous dis c'est juste Pour terminer la vidéo Qu'on ait quelque chose De bien D'ailleurs je n'ai pas pris la miniature Dans la grange J'aurais peut-être dû Bon tant pis Ça fera une prochaine fois C'est pas grave Alors 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 Et bien on va la mettre En pont Tout simplement Je suis en train de regarder Mais ça ne sert à rien Alors les freins ne fonctionnent pas bien Qu'est-ce qui se passe là-dedans A mon avis c'est de la plaquette Et compagnie Oh bah là il y a du Il y a du marron c'est sûr Donc on peut déjà enlever Cette jante là Allez Juste à l'oeil Il ne faut pas s'embêter A perdre du temps A la passer sur un pont Donc là on a un disque Qui est foutu On va prendre la loupe Tac Donc 23% ici Plaquette Non c'est pas mauvais Ok De toute façon Dans tous les cas de figure On va démonter ce disque Puisqu'il est mort Hop C'est vrai que le freinage C'est le plus rapide Dans l'histoire Donc C'est ça que voilà On en voit souvent Hop Qu'est-ce qu'on aurait ici De foutu Oh ça ne paraît pas Au frein non plus Par là A mon avis Elle doit avoir encore Un élément Par-ci par-là Qui ne marche pas Serait certainement Alors on prend la loupe On va faire ça comme ça Là j'ai un jeu de plaquette Qui est foutu L'étrier paraît pas mauvais Mais ça c'est bon Donc on y va On enlève la plaquette Donc on a déjà trouvé Deux pièces Tac C'est pas la peine D'aller plus loin Je vais regarder au niveau De la taille des hypnus C'est bien les mêmes 225 225 40 R 18 Ouais donc c'est bon C'est les mêmes Pas de problème Hop Qu'est-ce qu'on aurait ici Dans mon avis Là c'est l'étrier Je sais pas pourquoi Je le sens comme ça Non A priori Ça a pas l'air d'être Non Qu'est-ce que j'ai fait C'est la loupe Peut-être la plaquette aussi Non La plaquette est bonne Donc là Il n'y aurait pas de soucis Sur ce pneu là Ah Je crois que j'ai déjà vu une pièce On va quand même continuer Tant qu'on est parti Dans notre lancée Mais j'ai trouvé une pièce De toute façon dans le moteur Là le module ABS Ou je le dis quoi Donc déjà ça va en faire Une 3ème Je pense qu'il y a un truc Qui est foutu ici Loup Ah bah on a la plaquette ici Ça marche Donc on a bien fait De venir ici Allez On démonte ça Voilà Petite mission Tranquilou Sans se prendre la tête On terminez Alors où est-ce qu'on en est Dans les pièces trouvées Et bah voilà Un disque de frein Deux plaquettes de frein Et puis la dernière De toute façon je vois Où qu'elle est Je l'ai vue C'est cet engin là Ça se voit Comme le nid au milieu De la figure Regardez de moi donc Le pompe ABS Dans l'état qu'elle est Donc on va enlever ça Et puis on va Soit essayer de la réparer Soit en commander une prise Tout simplement Et toi Tu viens avec moi Voilà Normalement toutes les pièces Ont été trouvées C'est exactement ça Allez On va aller voir Si l'établi nous propose Des réparations Alors Je vais surtout pas toucher à ça Parce que sinon On va encore les casser Donc Non 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 C'est pour ça qu'il m'intéresse C'était la pompe ABS Tu ne la proposes pas Donc on va t'en mettre une Allez c'est parti Donc une pompe ABS Voilà Une pompe ABS Deux jeux de plaquettes de frein Et Un cylindre Un disque de frein C'est ça Un disque de frein normal Allez ça marche On est parti Donc Là Dans le freinage Donc un disque de frein normal Deux jeux de plaquettes de frein Et Une pompe ABS Je boum Ok Oh Mais pourquoi ça veut pas le prendre Blanc On recommence Voilà Donc oui Je veux celle là On va remettre ça Petite vis Hop Ça c'est fait Et puis on va se mettre à remonter Bah là derrière Allez go Plaquette neuve Avec Avec 87 Avec 85 Allez Hop Pas très très abîmé On va remettre les jantes Donc c'est bien les mêmes 225 40 R18 Toi c'est Ah je me méfie maintenant Parce qu'il y a des histoires de roues De la même taille A chaque fois c'est la même chose Hop Par ici Il y a un peu plus de grabuge Donc là un disque neuf On lui mette pour le coup une plaquette neuve Puis un métrier Bah voilà 93 Avec le 92 Ouais c'est bien Hop Une roue qui pète Voilà Et donc On va terminer par ici Avec ça 25 24 Hop Qu'est-ce qu'il nous reste là-dessus A remonter Je crois qu'il y a encore une roue Ouais c'est ça Et trop joli J'ai des petites voitures Des petites décapotables Des sympas Une voiture de base du jeu Celle-là Il n'y a pas de DLC à avoir Enfin je crois pas Enfin je crois pas C'est ce que j'ai pas de DLC Ok Et bah je pense qu'on a tout remonté On va quand même vérifier la guidance Il ne me reste pas autre pièce Mais non J'ai bien la pompe de la vieille Et puis ça c'est tout Des trucs Voilà Donc on est nickel Je vais la reposer Tac Ouais bah je vais me débrouiller Pour faire une miniature J'ai une solution Je vais aller sur un autre profil Et puis je prendrai une photo De grand Il n'y a pas de problème C'est pas un souci On va faire comme les autres clients On va quand même Contrôler le niveau d'huile Parce que je vous ai dit Chez moi Tous les clients Ont le droit A un contrôle d'huile C'est comme ça Donc on va en rejouter Un tout petit peu Mais c'est vraiment pour dire Qu'on chipote Voilà c'est vraiment pour dire Qu'il y a manqué Allez ça me va C'est nickel Et bah voilà Elle peut prendre la route Chboum Ouais ça c'est une BMW C'est sûr Vu l'avant honnêtement Je n'aurais pas à te dire Quelle BMW c'est Mais ça ressemble à ça Euh Vous voyez 191 000 km Donc comme quoi C'est trouvable Des voitures à moins de A moins de 200 000 Mais là Non c'est trop C'est trop Allez on rend cette voiture Donc on l'armait devant Hop On fait la facture Tac 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 Bonjour monsieur Voilà votre petite voiture Elle est très jolie Pour lui penser à la repeindre Un petit peu Je vous ai fait les freins Vous voyez pas beaucoup de boulot C'était surtout dans le Dans le capot Là la pompe ABS Qui avait Qui était grippée Donc j'en ai mis une Voilà Alors hop Votre petite facture 1639 dollars Allez Tac Et mon port chèque C'est parti Paf Et bah voilà les amis Euh Du coup Et bah du coup Euh J'ai l'impression Qu'on est encore monté D'un level On fera ça à l'épisode prochain Encore une fois Et Bah ce que je vais faire Donc c'est que je vais refaire Deux voitures Moi de mon côté En off Pour avoir encore De l'argent Supplémentaire Et aussi Bah les niveaux Puisque les niveaux Le plus ça va Le plus il faut du Du level Pour remonter Donc Je vous retrouverai avec Je vais essayer encore une fois De prendre deux voitures Un peu peut-être Pas connues sur le jeu Pour le moment Malgré que je prends Ce qui me tombe sous la main Parce que Il y a des fois On n'a pas forcément Ce qu'on veut Et je vous les présenterai Donc au prochain épisode En début d'épisode On les rendra Comme d'habitude Et on continuera On verra On verra ce qu'on fera Voilà Tout simplement Allez sur ce les amis Je vous dis Bye bye A la prochaine Portez vous bien en attendant Et puis voilà Salut salut Sous-tit Sous-tit Sous-tit